allez salut salut voilà c'est toujours dans mon hospital comme je vous ai déjà dit voilà je vais on va essayer comme ça de continuer pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là sachez que c'est la deuxième partie de la vidéo et vous êtes là sur la bourse de bologne voilà qui est en italie donc pour pouvoir passer à cette bourse là comme je vous ai déjà dit ce par exemple comme ça qui sont en licence 3 peuvent posséder et pour cette bourse là c'est pour le master et non la licence la licence vient après plus tard j'ai déjà dit ça dans une vidéo dans la vidéo précédente donc essayer de voir en commentaire je vais mettre le lien de la première vidéo où je connais plus des explications sur cette bourse là voilà donc n'oubliez pas c'est la seconde vidéo donc avant de suivre cette vidéo essayez de me donner une pouce bleu essayer de liker la vidéo essayez de vous abonner aussi parce que c'est très important pour ne pas rater les boussons que je mets en ligne des informations que je mets en ligne voilà donc ici je rappelle encore c'est la bourse du match du masters et non de la licence voilà donc ici comme ça lorsque je viens là vous allez venir sur service et opportunistes vous allez venir là ça dit de gritte n subsides de les cliquer ici et vous allez voir la bourse concerné vous voyez s'il ya plus à type de bourse j'ai déjà dit ça auparavant ça je vais venir sur cette bourse là après mais la bourse que nous intéressons c'est la bourse ici pour les étudiants étrangers donc ici ce qu'elle a c'est à dire gring et exception for international students donc ici vous cliquez là vous allez tomber cette bourse là vous voyez la plus de type de bourse on va prendre la première bourse c'est vous qui sont là après je vais je vais donner des explications c'est vous cela voilà je vais faire des vidéos de ces bousses là donc ici une beau action wall tout donc je vais cliquer dessus et je tombe ici ça c'est pour ceux de la première année voilà ça ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est pour la seconde année qui se trouvent ici voilà donc si vous lisez très bien force d'être ou interesting in the second cycle de gré programme donc c'est mon cycle programme masters donc ça commençait depuis le 3 décembre et ça va finir le 31 mars 2022 à 12h voilà et les résultats seront connus en mai non ça c'est c'est ça c'est pour l'autre on va voir et les résultats seront ici 12 mars 2022 voilà donc ici par exemple je vais essayer maintenant pour pouvoir postuler à cette bourse là pour pouvoir postuler à cette bourse là vous allez venir là par exemple comme ça sur c'est online voilà j'ai déjà fait cette vidéo là donc pour ceux qui viennent de voir cette vidéo sachez que j'ai déjà des explications sur comment est-ce qu'il faut postuler sur les éléments pour lesquels vous avez besoin de postuler j'avais le lien de l'explication en commentaire vous allez pouvoir voir et avant de venir voir cette vidéo donc ici ce net online vous allez cliquer dessus voilà pour faire votre enregistrement afin du postuler à la bourse ok donc ici je viens là sur registrant donc je vais d'abord m'enregistrer et par la suite on cherchait à postuler pour la bourse ok donc ici un instant que je mette ici en français pour que ça nous aide à tous ok dans l'inscription pour étudiants inscrits numéro d'identification fiscale et tout ça donc si vous avez bien vu il y aura numéro d'identification fiscale après sa donnée personnelle après sa résumé après ça le compte ok donc étiez-vous déjà inscrit étiez-vous déjà inscrit pour les étudiants internationaux êtes vous étudiant international sans l'identification fiscale italien vous pouvez vous enregistrez avec un cours d'eau temporaire donc ici je vais cliquer sur l'instruction des étudiants étrangers maintenant si vous êtes employés de l'université de bologne vous pouvez cliquer là donc je vais d'abord cliquer sur l'instruction des étudiants étrangers vous allez ici vous allez remplir vos données donc on va essayer de le faire semblant comme ça ceux qui m'ont écrit plusieurs fois vont pouvoir lui faire si vous pensez que vous ne pouvez pas consulé nous avons l'expérience à ce domaine vous pouvez nous faire signe pour que puissons le fait pour vous voilà donc ça c'est un clavier au risque je vais mettre un clavier français ou bien anglais pour que je puisse postuler donc ici on dit fill in all personal data by reading it from a valid identity document id card ou passport pay close attention to modern names or salemes donc ici on dit rempli en fonction de votre identité ou votre passeport donc ici le nom je vais prendre non je vais mettre le suisse ok et non je vais mettre donc je suis masculin ou féminin masculin la date de naissance étant donné que j'ai fait un master je vais mettre une date de naissance peut-être une personne qui est né en 2003 comme ça donc le 3 décembre 2003 ok et le pays de naissance de quoi côte d'ivoire il cherche c'est pas quoi d'ivoire c'est que c'est ivory cost un instant c'est un anglais donc forcément un volkos je vais voilà un volkost donc town of bovd la ville dans laquelle vous êtes né je vais mettre comme ça abidjan ok citoyen vous allez mettre côte d'ivoire c'est pas quoi d'ivoire ici c'est une voie rien à une recoste ok et si est ce que vous avez un second une seconde citoyenneté voilà effectivement une seconde citoyenneté vous n'allez pas vous laisser et puis vous voyez que ce n'est pas un astérisque ça veut dire que c'est pas la peine maintenant si on vous demande de mettre forcément vous allez mettre encore quoi d'ivoire si vous avez du câble vous mettez deux fois cameroon et c'est tout donc ici le numéro du téléphone je vais prendre comme ça je n'ai zéro 225 4 ok ce qui est important c'est ici le mail les éléments en astérisque ou défensement les remplis ok donc confirmation de mille ok ok et c'est pays de résidence côte d'ivoire si vous n'êtes pas en côte d'ivoire et que vous êtes dans un autre pays vous mettez vous mettez ce pays là voilà ce n'est pas un problème donc le code d'ivoire moi je pouvais mettre ici russie par exemple comme ça mais c'est pas la peine et la ville abidjan ok ici la rue je vais mettre par exemple ça mon quartier je vais mettre par exemple ça abidjan 3 je vais mettre son abidjan 3 ça c'est la rue abidjan 3 et le numéro de résidence n'est pas oublié de mettre le moins je vais mettre appartement 4 voilà et poste côte vous n'êtes pas obligé de mettre aussi mais moi je vais mettre le mien ok téléphone de résidence vous n'êtes pas obligé parce que regarder un peu il n'y a pas d'astérisque voilà vous n'êtes pas obligé mais moi je vais mettre mon numéro de résidence ok m'aille dans mes séries d'effort maille fonds la résidence et si si vous avez par exemple comme ça ou vous vivez n'est pas là où vous fréquentez vous comprenez voilà si vous basculez d'un point à un point ou que vous cochez là mais si vous voulez vous ne basculez pas et que vous êtes où vous vous êtes actuellement c'est à dire le pays la côte d'ivoire et tout ou avec les adresses qui sont là c'est là que vous êtes pour pouvoir fréquenter celle là que vous vivez depuis longtemps vous laissez comme ça et puis vous avancez s'il ya un souci ils vont vous dit et vous allez rectifier voilà donc ici on me dit qu'il y a un valide number ok donc je vais enlever pour ne pas ok donc je vais maintenant avancer voilà j'avais mis un deux trois pour les pas me fatiguer mais si c'est un valide parce qu'ils savent que c'est la côte d'ivoire donc il y a des éléments qui savent déjà que je dois mettre donc si directement l'application c'est que je dois en côte d'ivoire il ya 0 0 0 33 et que moi je n'ai pas respecté cela on me dit directement que c'est la côte d'ivoire et que le niveau n'est pas correct donc j'ai préféré enlever parce que j'avais pas besoin de mettre parce que c'était pas un astéris vous revenez voilà donc ici maintenant je mets ce code là ici c'est 7 m h 2 le dit donc ici c'est 7 7 m h w d voilà et ici ou bien si vous ne voyez pas ici vous pouvez écouter ce qu'elle a au pouvoir écrit ici mais nous on n'a pas besoin de ça donc on va avancer ok ok ici institution credit sensor are being generated ok donc ici voici vos éléments your instance has been completed successfully here are your username and password for assessing for the university of bologna online service donc ce que vous avez vu on your access for the first time you dit à ce qu'il faut change your password donc ce que vous avez fait moi je vais copier les éléments qui sont là parce que les éléments qui sont là par exemple comme ça ça c'est vous donner que vous devez copier parce que lorsque vous allez commencer à vous arrêter lorsque vous allez sortir d'ici lorsque vous avez sorti d'ici voici les éléments qui vont vous demander lorsque vous revenez et compléter pour votre admission donc ça vous notez bien moi aussi je vais essayer de nous des quelques pas donc je vais noter ça ici que je vais noter ça quelques pas ici pour ne pas aussi revenir après à chaque instant pour pouvoir essayer de chercher pour ne pas oublier donc je vais noter quelque part ici ok donc je vais noter ça ici donc vous voyez ça c'est le username et puis ça c'est le password voilà donc ici une fois que je mets là j'enregistre voilà ça est là chez moi donc je reviens sur ma plateforme où j'étais c'est ici voilà et à partir de cet instant là qu'est ce que j'ai fait je vais maintenant essayer d'avancer je me suis déjà enregistré tout est bien et tout ça ça voici l'élément parce que le lien de l'université comme à donner voilà dans ça avec ça maintenant que je vais fonctionner donc maintenant next ok donc je suis bien c'est une ex une fois que j'ai fini je reviens maintenant pour faire un loading pour pouvoir maintenant aller sur le site avec les éléments qui m'ont donné pour pouvoir continuer à postuler à mon admission et à ma bourse donc je viens sur le dingue ici voilà ok donc quand je viens ici je vais choisir entre les deux éléments là je vais prendre entre un niveau voilà donc vous voyez là les mêmes éléments qui ont qu'on avait demandé je dois mettre ici donc je reviens je reviens je reviens là pour chercher mes éléments donc ici c'est le lien le premier lien je copie ça je viens je mets ça ici et mon second lien c'est à dire mon mot de passe aussi je reviens là je copie ça et je viens là pour mettre ici entrez vous allez voir que vous allez pouvoir vous connecter et pour poursuivre a fait à mettre vos dossiers et à poursuivre pour l'admission voilà donc j'ai marqué là et pu faire une seconde vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez poursuivre avec moi et à plus les gars poursuivre 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 avec moi Sous-titrage FR ?